Bonjour à tous, c'est Monsieur Apple, très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et nous allons parler de Nvidia et de télévision. Vous êtes prêts ? C'est parti ! A l'occasion du CES 2018, Nvidia dévoile une nouvelle génération de grands écrans 65 pouces dédiés aux jeux vidéo. Et le terme est loin d'être extravagant puisque c'est le Big Format Gaming Display, ainsi nommé par le constructeur. Comme je l'ai dit précédemment, il mesure 65 pouces de diagonale, soit environ 165 cm. C'est énorme parce que jouer là-dessus c'est un truc de ouf, il faut avoir un putain de recul, pas comme ce que j'ai derrière. Et bien sûr, on se doute bien qu'il s'agit plus d'un mouvement vers la télévision que d'un renouvellement d'une gamme d'ordinateurs de bureau. En revanche, les écrans qui seront proposés par les partenaires du constructeur comme Asus avec sa gamme ROG ou HP embarqueront toutes les caractéristiques essentielles aux jeux vidéo de qualité. On parle ici, en effet, d'écran 4K 120 Hz, certifié DCI-P3. Côté colorimétrie, on est capable d'afficher des effets HDR pour la gestion de la lumière. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau. La compatibilité G-Synx leur assure un rafraîchissement, comme je l'ai dit précédemment, de 120 Hz. C'est juste incroyable sur un écran de cette taille. Et bien sûr, ils sont tous ajustables au format. Par exemple, un film en 23,9, 24 ou 25 images secondes déclenchera ce taux de rafraîchissement de l'écran avec une précision maximale. Je vous mettrai bien sûr quelques images et peut-être une vidéo si j'en trouve à l'écran pour vous illustrer bien sûr tout cela. Côté logiciel, les écrans pourront afficher n'importe quelle source, mais tourneront également par défaut tout seul grâce à la plateforme Nvidia Shield intégrée directement dans les engins. C'est pas incroyable ça ? Basée bien sûr sur Android TV avec quelques applications dédiées à Nvidia, la plateforme Shield équipe déjà les excellentes Shield TV. Alors selon les informations, les premiers écrans de la gamme seront disponibles dès cet été. Pour le moment, on ne connaît pas réellement le prix, on en saura plus prochainement. Mais j'invite déjà les personnes présentes au CES à aller les voir sur le stand Nvidia. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous la proposer, surtout sur un matériel de cette qualité provenant d'une marque franchement superbe. Elle équipe mon ordinateur, elle équipe tout le monde, cette marque. Et si elle se met à faire de la télévision en mixant gaming, c'est vraiment superbe. Donc n'hésite pas bien sûr à te manifester en mettant un gros pouce bleu à cette vidéo. Je compte sur toi, ça me ferait extrêmement plaisir. On arrive aussi pratiquement aux 1000 abonnés. Franchement, on n'est vraiment pas loin. Donc si vous pouviez vous abonner et interagir avec moi, ça serait vraiment superbe. Vous avez bien sûr les réseaux sociaux dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, jouez bien et ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501